Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme à chaque fois. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec un changement de décor. Un changement de décor, pourquoi ? Tout simplement parce que là, juste à côté de moi, mais je ne vous le montrerai pas dans cette vidéo là. Vous aurez peut-être la chance de voir quelques photos sur Facebook. Il y a mes nouvelles installations spéciales reptiles que je vous parle depuis déjà vraiment pas mal de temps. Ça y est, c'est en construction, mais pour l'instant je continue à garder le secret. Soyez patient, il va y avoir un paquet de vidéos qui vont arriver justement au sujet de cette nouvelle installation, des espèces qu'il y aura dedans, comment j'ai conçu cette installation. Je vous promets du très lourd, je vous promets vraiment du très lourd. Soyez vraiment patient. Alors pour cette vidéo, on va partir sur deux colis. Alors cette fois, je n'ai pas fait les choses à moitié, puis vous commencez vraiment à me connaître. Ça y est, c'est fini, j'arrête de faire les choses à moitié. Quand j'ai quelque chose dans ma tête, il faut que ça soit fait. Et il faut que ça soit fait version très grande. Alors je vais commander sur le site Microphone. Je précise de suite, je vous arrête de suite, ce n'est pas un placement de produit, vous inquiétez pas. J'ai payé ma commande. Le seul avantage que j'ai eu par rapport à cette commande, comme le site est souvent en rupture de stock, je l'ai contacté auparavant pour lui demander si c'était possible qu'il me mette de côté jusqu'à obtenir tout ce que je voulais et ensuite me faire ma commande. Parce que comme je voulais faire une seule commande en une seule fois, avec pas mal de trucs vraiment que je voulais absolument sur ce site internet. Et le gros problème, c'est que voilà, comme je vous ai dit, il y a souvent le site en rupture de stock, la personne qui gère le site internet fabrique tout lui-même. Donc tout est fait à la main, fait maison. Pour éviter la casse, il me l'a fait en deux colis que j'ai reçus exactement le même jour. Mais il me l'a quand même fait en deux colis. Alors, du coup, je ne sais pas ce qu'il y a par colis parce que je ne sais pas ce qu'il a mis avec quoi. C'est deux colis de la même taille. Et on va voir ça de suite ensemble. Comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, hyper hyper bien protégé. Je vais mettre ça par terre et je vais vous montrer au fur et à mesure. Probablement ce qu'il y a le plus gros dans la commande. Non, je plaisante. Ça, je pense que c'est tout simplement un couvercle, probablement pour une aire de chasse. Parce que j'ai commandé des nids, aire de chasse et couvercle. Alors là, il y a le petit mot. Donc, c'est le mode d'emploi. Voilà, il y a toujours avec microphone. Et ça, j'apprécie vraiment et j'adore. C'est que tout ce qu'il envoie, il y a toujours un petit mode d'emploi. Quand on achète une espèce de fourmi, il y a toujours une petite fiche de levage sur un papier. Alors, ouais, c'est bien ça. C'est un couvercle. Alors, c'est les couvercles plexi. Et les trous d'aération, je crois que ça fait moins d'un millimètre. Enfin, c'est impossible, même pour des micro-espèces, de pouvoir passer à travers ce couvercle. Alors là, je crois que nous sommes sur une aire de chasse. Toujours très, très, très bien emballé, papier à bulle. Je ne sais pas pour vous, pour tous ceux qui ont commandé ce site. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème. De toute façon, c'est un site que je teste maintenant depuis pas mal de temps. J'ai commandé pas mal de trucs dessus. Je commence à bien connaître et je n'ai jamais été déçu de la qualité. Quand je ne suis pas déçu et que je suis content, je fais de la publicité. C'est tout à fait normal. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Matez-moi cette aire de chasse. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout est fait en pierre reconstituée. C'est totalement increusable pour toutes les espèces de fourmis. C'est indestructible. Et du coup, voilà ce que ça donne avec le couvercle. C'est vraiment du beau matos. C'est vraiment du très très beau matos. Je pense que c'est le nid que je vais utiliser pour les fédoles palidulas. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Fédoles palidulas. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a la mèche pour l'eau. Donc normalement dans le colis, il devrait y avoir la partie réserve d'eau. Et après, si on le pose dessus, c'est vraiment magnifique. Et ça, c'est pour petites espèces. Toujours avec des petits tubes de raccord. Ah, un autre nid. Ah voilà, c'est la partie pour l'eau. Un corps des tubes de raccord. Voilà comment ça se passe, la réserve d'eau. Je vais tout vous montrer de toute façon en grand. Comme ça, vous verrez très très bien. Je vais tout détailler. Alors ça, c'est vraiment la partie réserve d'eau. Et après, on pose le nid dessus. Là, il y a vraiment du bon boulot. Quand on voit que c'est lui qui fait tout lui-même, c'est vraiment impressionnant. Nous passons maintenant au deuxième colis. Sur celui-là, je ne le retourne pas parce qu'il y a ma facture. Alors ça, je ne vais pas vous montrer ma facture. Toutes les feuilles. Alors par rapport au module d'élevage, pour savoir comment s'en servir. Voilà. Tous les modes d'emploi. Il y a vraiment tous les modes d'emploi. Alors je vais carrément me faire un petit classeur où je vais pouvoir ranger tous les modes d'emploi, les fiches de levage quand j'achète une nouvelle espèce, etc. C'est vraiment top. Là, il y a un travail remarquable. Ceci, c'est la partie socle du Castelrock. C'est un nid que j'attendais depuis très longtemps, que je voulais à tout prix un jour pouvoir me le payer. C'est le Castelrock. Alors là, c'est la partie du bas. Je vais vous montrer ça après. C'est tout simplement énorme. Cette qualité, c'est incroyable. Mais mes soeurs barbarus seront dans le Castelrock. Vous inquiétez pas, il y aura des vidéos où je vous montre comment procéder à un déménagement. Comment passer d'un nid à un autre, sans qu'il y ait trop de stress pour la colonie. Je ferai des vidéos justement. Ne vous inquiétez surtout pas là-dessus. Où on verra vraiment les fourmis déménager d'un nid à un autre nid. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous intéresse. Que je puisse vous montrer en grand écran, petit écran. Un petit peu tout ça en même temps que je parle. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre un commentaire. Me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Voilà, moi je regarde à chaque fois vos commentaires. Et comme ça, j'arrive un petit peu à avoir un aperçu de ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse beaucoup moins ou pas du tout. Et j'essaie toujours comme ça de m'améliorer pour essayer de vous faire plaisir au maximum. Oh putain ! Il est encore plus beau que dans mes rêves. Oh non, les copains. Oh non, c'est trop beau. C'est trop beau. Oui, 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 je vous le montre. Regardez-moi ça. Pour moi, pour moi, c'est... D'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est celui qui m'intéressait le plus. Et pour moi, c'est probablement le plus beau qu'il y a actuellement sur son site. Oh là 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 là. Et là, vous voyez en fait que c'est deux nids. Deux nids totalement séparés qu'on peut relier dans l'air de chasse ou en mettre juste un et pas l'autre. Et du coup, il y a deux mèches différentes pour l'hygrométrie. Ce qui fait qu'on peut humidifier un nid et garder un nid sec. Par exemple, le nid sec peut servir pour le grenier de graines chez les Messors Barbarus, par exemple. Et le dernier. C'est un petit nid. Je n'ai pas prévu d'espèce pour aller dedans actuellement. Mais comme je vais pas mal récolter pendant les essais mages 2017, je comptais avoir quand même un petit nid en rab au cas où si je craque sur une petite espèce, comme ça j'ai un petit nid en rab en cas de problème. Voilà. C'est un tout petit nid assez basique, déjà très propre, très joli. Comme vous pouvez le voir. Même s'il n'est pas exceptionnel, pour une jeune fondation, c'est vraiment très 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 bien. Au niveau du Castelrock, alors il y a vraiment, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, deux parties vraiment bien différentes. Il y a un petit nid et un nid beaucoup plus grand. Donc c'est quand même un nid global qui peut, il me semble, contenir quand même plusieurs milliers d'individus chez les Messors Barbarus. Il ne devrait pas y avoir de problème pour ça, je pense. Donc c'est un nid qui peut convenir vraiment quelques années sans aucun souci. Ensuite, on a la particularité de pouvoir. Alors il y a deux trous de raccord avec des tuyaux bien différents. Ces tuyaux-là, il y a vraiment deux diamètres de tuyaux qui sont fournis toujours. Quand vous achetez des nids, des aires de chasse sur microphone, il vous fournit toujours des tuyaux de raccord. Alors une fois que ce nid sera plein, ne vous inquiétez pas pour ça. Avec les tuyaux de raccord, vous pouvez toujours intégrer un nouveau nid, un nouveau module, une nouvelle aire de chasse et toujours agrandir si vous en avez bien entendu envie. Mon objectif est de pouvoir mettre dans une vitrine, donc plusieurs espèces de fourmis bien différents, avec des très jolis nids, vraiment magnifiques pour mettre dans mon salon. C'est vraiment mon objectif 2017 au niveau de la myrmécologie. C'est de pouvoir avoir des espèces qui se développent très très bien, avec de très très bonnes conditions d'élevage, dans des nids aussi beaux que ceux-là. C'est vraiment, voilà comme je vous l'ai dit, mon objectif. Ne vous inquiétez pas, je me répète encore une fois, il y aura bien une vidéo où je fais le déménagement de mes Messors Barbarus et une vidéo où je ferai le déménagement de mes Fédoles Pallidula. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires afin d'avoir les meilleures conditions possibles pour faire déménager une colonie d'un point A à un point B sans qu'il n'y ait aucun problème ni de stress engendré. Je vous rappelle une fois de plus que ce n'est pas du tout un placement de produit. C'est moi qui ai envie de faire une vidéo parce que franchement, des choses comme ça, il ne faut pas déconner quand même. J'ai vraiment envie de le faire partager. Ma chaîne YouTube, c'est avant tout du partage de mes passions à moi, de le faire partager à vous. En plus, vous êtes trop nombreux, ça fait trop plaisir. Là, je suis comme un gosse, vous vous imaginez dans ma tête ? Ça pète de partout là-dedans. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous présenter des choses comme ça. On voit qu'il y a de la qualité, c'est fait mince, c'est fait maison. C'est magnifique, made in France. Made in France, c'est trop trop beau. Alors ce nila, il est fait pour les micro-espèces et les espèces de petite taille. On peut mettre dedans, mettons, des Crematogaster scutellaris ou des Fédoles Pallidula, par exemple. Vous pouvez mettre aussi d'autres espèces, des Tetramorium, des choses comme ça. Il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Tout ce qui est lié Asus, l'Asus et Marginatus, l'Asus Niger. Tout ce qui est lié Asus, il n'y a vraiment aucun souci. Vous avez toujours les deux parties de raccord. Donc pour les deux tuyaux de raccord, l'intégralité du nid peut comporter quand même plusieurs milliers d'individus sans aucun problème. Déjà, une bonne colonie de Fédoles Pallidula à l'intérieur peut durer quand même pas mal d'années. Ne vous inquiétez pas. Et c'est toujours la même histoire. Vous pouvez raccorder à une aire de chasse. Moi, c'est ce que je vais faire avec l'air de chasse que j'ai reçu. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et vous pouvez aussi raccorder, mettons, un autre nid dans le même style ou un autre nid tout à fait différent que vous pouvez retrouver toujours sur le site microphone. Quand on l'ouvre comme ça à l'intérieur, vous avez la partie réserve d'eau. Et sur la partie réserve d'eau, comme vous pouvez le voir, vous avez juste à remplir d'eau. Et ensuite, vous avez la partie mèche qui va absorber l'eau à l'intérieur du nid. Je ne vais pas vous faire un suivi détaillé. Quand vous achetez ce genre de nid, ne vous inquiétez pas. Vous avez toutes les informations comment procéder au démarrage avec le nid avant de commencer avec cette espèce-là. Et voici donc l'aire de chasse qui est magnifique. Alors moi, personnellement, j'ai préféré le panne blanc. Ils en vendent d'autres coloris et ils vendent aussi des aires de chasse avec un petit décor à l'intérieur. Moi, je préférais qu'il soit tout blanc. J'aime le côté toujours très simple, très épuré. Je veux que ça soit beau, propre, mais pas trop détaillé non plus. Ça, c'est toujours un point de vue personnel. C'est toujours une histoire de goût. C'est vrai qu'il y a des nids qui sont très jolis, avec un petit décor. Moi, je cherche toujours un petit peu le côté un petit peu simple. L'aire de chasse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fourmis, même les plus petites espèces de fourmis, ne peuvent surtout pas passer si vous avez un couvercle pour un air de chasse. Le couvercle n'est pas du tout obligatoire. Moi, je le recommande pour les espèces, par exemple, exotiques de fourmis. Généralement, les espèces exotiques de fourmis, je vous conseille toujours, quelle que soit l'espèce, on ne sait jamais, de prendre un couvercle et de le placer sur vos aires de chasse. Par contre, ensuite, pour des messeurs barbarus, par exemple, une aire de chasse comme ça, il n'y a vraiment aucun problème. Vous n'avez vraiment pas besoin d'y rajouter un couvercle. Les fourmis sur un anti-évasion en périphérique comme ça, vraiment, les fourmis, elles se cassent la gueule tout de suite. Il n'y a vraiment pas de souci. Au niveau des détails, c'est incroyable, incroyable. Ah, vraiment, je suis ravi de cette commande. Je suis vraiment ravi. J'espère vraiment, vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours la partager. Me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de YouTube Snake Reptile. Allez, tout le monde, à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501